Bonjour, je suis Olivier Audet, je travaille pour Concarneau, Corneau et Agglomération, qui est une collectivité territoriale basée dans le Finistère Sud. Je suis chargé du service usage numérique de l'agglomération et également détaché au projet associatif ConcarLab. Alors, qu'est-ce que fait Concarneau, Corneau et Agglomération ? C'est un rassemblement de neuf communes qui travaillent ensemble et qui mutualisent des compétences pour travailler auprès des habitants et sur différentes thématiques. Les collectivités sont au cœur des dynamiques territoriales, mais elles ne peuvent pas porter seules les responsabilités, sans les entreprises, les associations, mais surtout sans les citoyens. C'est en co-construisant et en travaillant avec les acteurs de terrain que la réalisation et le développement de projets est possible. Voyons l'exemple avec ConcarLab, une association basée sur la collectivité de Concarneau. L'agglomération de Concarneau, pour aller au devant des publics, a mis en place en 2012 un outil itinérant qui s'appelle les bus, qui sillonnent les neuf communes de l'agglomération de Concarneau dans le but d'accompagner les habitants autour des usages numériques. En 2016, une envie d'aller un peu plus loin dans cette démarche-là est ressortie avec la rencontre de différents acteurs associatifs, des entreprises et des habitants, et autour d'une envie commune d'avoir un lieu pour se rencontrer, échanger, co-construire et fabriquer, faire ensemble. L'envie de créer un lieu est rapidement devenue l'envie de créer un laboratoire de fabrication numérique, un FabLab, pour pouvoir créer des rencontres et créer l'envie. La rencontre entre les acteurs associatifs, les citoyens, les entreprises, mais aussi la collectivité a permis la création de ConcarLab, le FabLab, sous forme associative. C'est aujourd'hui un FabLab qui est ultra dynamique, qui permet de travailler sur différents projets et qui compte aujourd'hui plus de 350 adhérents. Concarneau Cornoua et Agglomération accompagne aujourd'hui ConcarLab techniquement, financièrement, mais aussi humainement avec mon poste et me permet aujourd'hui de coordonner le développement de l'association. L'objectif de ce genre d'expérimentation est bien de ne pas faire à la place d'eux, mais de le faire vivre grâce à la participation des différents acteurs du territoire. L'agglomération n'est pas intégrée dans la gouvernance qui permet l'autonomie de cette association. Nous retrouvons les mêmes acteurs dans le conseil d'administration que ceux qui avaient l'envie de créer un lieu commun. Pour mener à bien ce type de projet, nous avons observé trois apprentissages forts. Le premier, c'est le déclosonnement. On s'est rendu compte qu'il était ultra important de pouvoir travailler avec des acteurs de tous domaines et qui venaient d'univers différents. Il faut voir ça comme une force et pas comme une contrainte. On sait aussi que c'est l'implication des pouvoirs publics, c'est-à-dire des élus, qui est clé dans ce type de projet. Mais c'est aussi une prise de risque. Et c'est cette prise de risque qui a permis la réussite de ce projet-là. Et enfin, la troisième observation, c'est de faire confiance aux agents, c'est-à-dire aux professionnels de terrain qui sont au plus proche des citoyens.